Alors monsieur Bernalicis, vous souhaitez également répondre à la commission au gouvernement et ce sera la dernière intervention. Merci monsieur le Président. Je veux attirer l'attention sur une situation qui a eu lieu à Villeneuve-d'Ascq, dans ma circonscription, dans le nord, à Lille, à côté de Lille, où nous avons défendu le cas de Emeline Broqueville à La Poste, qui a été victime d'un AVC sur son lieu de travail. C'est un syndicaliste, membre du CHSCT, qui a pris sur lui d'alerter la direction et d'appeler les pompiers, puisque la direction n'a pas voulu appeler les pompiers. Heureusement, les secours sont arrivés juste à temps. Elle a malheureusement encore des séquelles dont elle se remet. Ce syndicaliste, je ne sais pas si vous le savez, mais il est à ce jour mis à pied et il a des poursuites de l'entreprise, de La Poste, contre lui. J'espère que vous allez agir sur le sujet, vu que vous avez l'air particulièrement prise par cette thématique. Mais au-delà de ça, on voit bien que les CHSCT, qui traitent de ce genre de problématiques, si vous les fusionnez avec tout le reste, on voit bien aujourd'hui qu'il y a déjà des ordres du jour à rallonge de ces instances-là, et où parfois le débat tient sur une journée complète, et parfois une journée complète ne suffit pas. Alors vous allez peut-être nous annoncer que demain, l'instance fusionnée va se faire des ordres du jour de trois jours, de quatre jours. Non, c'est faux. À la fin, on va réduire l'ordre du jour et réduire le débat. Et ce sera une forme de procédure accélérée que vous nous imposez déjà, qui va être imposée à tous les délégués syndicaux dans le pays. Merci, M. Bernalicis. Je vais donc mettre au voie successivement ces quatre amendements.